Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Coliseum, on joue en Xel, Uji et Ni, on a une code de 4228 et on affronte Upper Mage, Xelor, Steamer. Bon contre Upper, Steamer, j'aurais bien aimé avoir des mods repous à mettre, malheureusement j'en ai pas encore qui sont prêts, il va falloir que je bosse là-dessus. Bah sinon on va faire au mieux. Idéalement Focus, Steamer par défaut, on verra après les raids et les mods mais... Alors... Ah bah je les ai déjà affrontés ceux-là. C'était qui j'avais gagné ou perdu déjà contre je ne sais plus. C'était eux qui m'avaient mis les OS ? Je crois pas, non je crois que je les avais gérés. Je me rappelle de leur pseudo mais je sais plus si j'avais gagné ou perdu le combat. Bon. On va essayer de caler une des synchro. Je ne veux pas assez avec ce sort, j'en suis conscient. Tac, je peux placer ma synchro par là par exemple. Là je peux faire rouage, rouage. Alors idéalement j'aurais même pu m'arranger pour placer la des synchro après, je vois pas trop comment mais... J'aurais eu moyen de faire ça en soignant la synchro après parce que j'en ai vraiment besoin, sachant que de toute façon je m'en sers pour booster mais que... Je joue pas vraiment avec la synchro. Alors après là ce qui est chiant c'est que du coup il y a le contre et que si je me stack mes ébènes avec l'ougie dessus je me prends des dégâts. Ça c'est pas ouf. En fait j'aurais juste dû marcher dessus je pense. Mais en tout cas des synchros ça fait un espèce de glyphe qui fait une symétrie sur deux cases et c'est hyper intéressant. Il faut que je m'habitue à jouer plus souvent avec. C'est souvent en regardant mes vidéos que je me dis ah bah tiens là j'aurais pu utiliser ce sort mais je m'en suis pas servi. Parce que j'ai pas forcément le réflexe alors que c'est vraiment très bien. Bon je vais essayer de... Je me faisais la réflexion à chaque fois que je suis contre un Xelor. Est-ce que je l'ai fait un peu l'âge protecteur ? Non je vais faire une poursuite. Ici. Chaque fois que je joue contre un Xel, je lignes à mon désavantage mais à chaque fois, je crois qu'il y a pas une seule fois depuis que j'ai repris le colis là. Où lignes a été à mon avantage. A chaque fois je joue juste avant lui, c'est quand même assez insane. Alors est-ce que c'est des boss qui modulent leur initiative ou est-ce que je suis juste un gros poisseux je sais pas. Mais bon. Bon la peur qu'il y ait deux poux il me semble. Ça va être embêtant ça. Ouais ça fait des runes de partout, je déteste tellement ça. Ah non qu'il y ait pas deux poux sinon ça aurait mis plus de dégâts à la synchro je pense. Je sais même plus son mode à lui. Bon il me tape, je comprends pas trop le délire pour l'instant. Il se buff. On va écouter les amis. On va faire un petit mot d'amitié. On va faire ça et on va venir prendre le petit stack ébène. Est-ce que j'ai un moyen de le faire ? Ouais je peux faire la flamiche. Comme ça, ça me permet de donner des PM au Xel. Bon je vais essayer de ramener le steam. Mais bon. Je me fais pas trop d'illusions sur le fait que le Xel de toute façon va casser tout mon placement. Bah je regarde les raids. De toute façon ils sont tous en ivoire et compagnie. J'ai pas regardé s'il y avait des items légendaires au début. Il y a du Phalanster sur le steam. Peut-être que le mieux c'est quand même le focus hopper. Et énorme esquive PA sur le lopper. Je vais y aller comme ça. Je vais mettre ça ici. Là même. Tac. 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 Je vais pouvoir mettre du coup. Hop, hop, hop. Hop. Je lui ai déjà mis euh... Ouais. Je vais juste venir mettre ça comme ça. Nickel. Ok c'était pas trop dégueu comme tour. Je lui ai pas passé un retrait énorme mais j'ai choisi de mettre ma pétrif. La pétrif en fait la première elle coûte 5 PA c'est toujours un peu gourmand à mettre. Mais après ça permet de les... ça permet de bien les exploiter par la suite. Grosse res PA sur le lopper. Alors lopper qui a l'air d'être, je sais pas trop, feu ou un truc dans le style. Je suis un peu perdu. Il a pas l'air d'être de poux. Bah du coup ça me va nickel. C'est ridicule hein mais je me rappelle absolument pas du combat contre eux avant. Xelfeux. Faudrait que je regarde... Je me rappelle des pseudos mais je sais plus du tout à quoi avait ressemblé le combat en fait. Euh... Il me manque un peu là, ouais. Ouais je peux faire un numerus. Comme ça je peux mettre ma proie. Et là je peux faire mon flare. Et aller me planquer un peu. Hop. Est-ce que j'ai rhodes à fond ou pas ? Ouais il faut là. Hop là j'ai pas trop le choix. Voilà comme ça je reste bien calé là-haut, bien caché. Alors lopper 13 PA. Je sais pas trop ce qu'il va me faire lopper, je sais pas trop à quoi je dois m'attendre. Lopper c'est le seul qui peut m'éros en face, on va voir ce qu'il fait. Flamish, il booste son ébène, ok. Etp. Il y a plus que 7 PA. Il me fait ses bails chelous là, très bien. Erosion. Volcans, dégâts, feu, rien de dingue pour l'instant. Des dégâts, feu. Et ok, vol d'intel. Bon pour l'instant ça va, c'est honnête. Euh... Ok, il faut que je garde 2 coups à debuff mon ouji. Donc je peux y aller comme ça. Hop, je peux mettre un coup ici. Je peux faire un sélectif ici. Une flamish pour caler mon ébène. Et un debuff sur leji. Ça c'était du tour opti les amis. Incroyable. Donc le steam il a pris la sauce, il a les ébènes, il a les 3 ébènes. J'ai bien géré le placement des ébènes. Alors par contre je crois qu'il avait toujours le phalancteur actif. Est-ce que je l'avais euh... Non, on avait vu que le gzel ne déloquait pas le phalancteur. Après comme je joue érosion, ça me pose pas de soucis qu'il ait le buff actif. Puisque c'est du dégât subi x 90%, ça change pas l'érosion. Contrairement aux 10% rest distance qui eux affectent l'érosion. Le bonus euh... Le bonus euh... Le bonus désactivable ne change pas l'éros. Si je tape dessus ou pas, ça change rien. Donc là comme je suis parti dans une optique érosion, il y a beaucoup de soin et beaucoup de protection en face. Je considère que c'est pas très gênant. Alors euh... Je pourrais le ramener. Alors attendez, déjà on va faire du retrait PA sur l'hopper. Je vais ramener le steam. Hop. Ce qui peut me permettre de mettre du retrait PA sur l'oxel aussi. Et le steam est ramené. Ok. Comme ça j'ai boosté mes pétrifs. Il commence à bien passer, ça met des dégâts. Euh... Ma pétrif elle est là à 2 PA. Donc là voilà, ça valait le coup de claquer 5 PA au T1. Et là ça commence à vraiment... En fait ça me permet de scale à fond. Bah du coup l'UJI est relativement ok. En plus comme l'héros de l'hopper c'est qu'un seul tour, je vérifie que c'est bien débuffable. L'héros de l'hopper c'est un seul tour et bah du coup je suis plus érodé en fait. C'est pour ça que je joue pas d'hopper. On m'a dit pourquoi tu prends pas un hopper en érosion. Enfin comme érodeur dans tes teams quoi. Et c'est ça la réponse. C'est parce que... Alors regardez ce que je vais faire, ça va être un pistage. Bah je disais parce que voilà, ça dure qu'un tour. Là je lui déloque le phalancteur pour le coup. Là je vais essayer de taper un peu plus. Euh... Est-ce qu'il est toujours érodé ? Il est toujours érodé. On va y aller comme ça. Tac tac. Je vais venir me caler ici. Pour le tacler. 3200 pb max sur le steam. Alors, oui en plus avec le calcanos je me suis stack mon ébène. Ça c'est important. Alors l'hopper qui veut a priori... Je sais pas s'il veut m'embêter ou je sais pas trop quoi. Là pour l'instant il me tackle pas. C'est un peu bizarre son placement. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Bon là il m'a fait des états bizarres dans tous les éléments. Très bien. Pour moi les up en bas c'est de la magie hein. Très clairement j'ai aucune idée de ce que ça fait. Je connais à peu près les classes. Sauf floppers je comprends rien du tout. Il faudrait que... Il faudrait vraiment que j'en joue un en fait. Parce que tant qu'on... Je pense que c'est le genre de classe tant qu'on les a pas jouées euh... C'est compliqué. Euh... Logis et debuff en PA. On va y aller comme ça. Tac tac. Il faut que je le restimule. Et et et... J'ai plus la ligne de vue sur le steam. My bad j'aurais du mettre un coup de corrompu avant. On va y aller comme ça. On va lui mettre ça. Ok. My bad. La flammie j'aurais du la mettre sur le complice. Ca me resta que les bennes. Je pensais avoir un PM de plus. J'ai mal compté. Et je pensais pouvoir prendre la ligne de vue sur le steamer en diagonale. Sinon j'aurais mis un coup de corrompu avant de... Avant de faire les frayeurs. Enfin j'aurais pu m'arranger un peu mieux. Bon c'est honnête quand même. Mais il y avait moyen de faire les choses mieux. Alors là il faut vraiment que j'anticipe le tour du gzell. Ca va être très important. Parce que j'ai plus le tour du gzell. J'ai potentiellement moyen de faire quelque chose. Je peux juste le ramener comme ça en vrai. Je vais avoir un ebon à lui caler. Il fait une gardienne. Ok il veut vraiment pas mourir. Il va prendre les shields dans tous les sens. Ok. Alors. J'ai plusieurs options. Je pourrais partir... En vrai je vais y aller à fond sur le steamer. On va voir si on peut caler des petits dégâts. Là j'ai l'ébène 5. Je lui replace encore un ébène. J'ai les pétrifs aussi qui sont intéressantes mais... Je pourrais presque faire un paradoxe. Ecoutez je vais choisir de full taper je pense. Le retrait payant en zone. L'horloge. J'aurais pu faire un truc un peu plus opti peut-être. Mais là il a pris un gros retrait. Et je voulais lui mettre des dégâts quand même. Là je choisis d'y aller plus avec de la pression sur du rox. Parce qu'il est toujours héros. Et ouais. Alors par contre le Xel me met un peu l'assaut. Il faut que je fasse attention. Je me fais un peu découper. Alors j'ai l'apaisement. Avant je jouais avec la variante. Mais je me suis rendu compte que je m'en servais pas tellement. Et que ça m'a enlevé une capacité de me soigner. Ok le contre. Il a fait la technique sticky. Il met le contre. Et juste après il tape. En espérant que je le vois pas. Mais j'ai vu hein. Alors après la question c'est euh... Bon je vais faire déjà ça. Hop. Il me tacle pas. J'ai plusieurs options. Je peux faire ça. Je vais lui mettre ça à distance. Je vais full le taper à distance en fait. Tac. Tac. Et je vais juste mettre un mollusse. Histoire de euh... Me prendre la réduction de dégâts. 11 PA sur l'upper. Logique il s'est fait un peu éclater quand même hein. Je suis un peu inquiet. Je vous cacherai pas. J'ai pas de... Après là je suis hyper tanky hein. Vraiment. Euh... Je me suis mis tous mes buffs de résistance. J'ai une réduction de dégâts les amis. Euh... Insane hein. X90. X85. X90. Alors après il met un x120. Mais je pense que ça suffira pas hein. Lenny va pouvoir jouer. 125. C'est très close hein. Alors on va mettre un bot créature. Je suis en ébène 4. Le gzelle n'est plus stimu. J'aurais bien aimé qu'il le soit. Bon je vais mettre un sacrificiel sur l'ogis. C'est pas ouf mais on fait avec. Sélectif. Sélectif. Comme ça je place mon ébène sur le steam. Euh... Je pète le steam. Ok j'aurais voulu bouger pour aller tacler l'upper. Voilà. Normalement j'ai à peu près pu sécuriser le logis. Normalement je vais venir faire ça comme ça. Tac. Là on va y aller sur... Plutôt sur le gzelle en retrait. Ok. Parce que là on a vu que l'upper avait des grosses res. Tac. 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 Alors là typiquement... Là je fais un téléfrag. Il me tacle pas. Lui il me tacle pas. D-synchro. Je marche dessus. Ok j'avais encore un sablier à mettre. Que j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas j'ai mis ma D-synchro. Je l'ai utilisé. J'avais encore juste un retrait PA à 2 PA que je pouvais placer. Pour faire un beau tour. En plus j'ai une synchro qui commence hyper vénère là-bas. Ok. Il y a un peu de progrès sur le gzelle. Quand même c'est pas mal. Mais voilà la D-synchro. J'aurais peut-être pu en fait m'en servir direct. Parce que j'ai fait une frappe de gzelle. En fait j'aurais même pu ne pas faire la frappe de gzelle. Et avec une D-synchro je mettais le téléfrag sur quasi tout le monde. Et c'était mieux hein littéralement. Alors là je suis inquiet pour mon ouji. Je sais pas j'ai combien d'ébiennes sur le front mais... Je crois que c'est adieu ouji net là. Ouais malheureusement. Je suis pas sûr qu'un retrait PA en plus aurait vraiment changé quelque chose. Je pense quand même que j'ai l'avantage là maintenant. En 2v2. Parce que j'ai du soin. Là où lui il n'en a pas. Et j'ai quand même des persos bien tanky. Je pense que je vais y aller à fond sur le gzelle. Ah oui sur le gzelle ouais. A mon avis c'est le meilleur call. Il me met beaucoup de dégâts quand même. Alors après le vol d'intel il me l'a jamais mis sur les nids. Ça c'est peut-être un peu discutable. Il se met des bou... Ah il booste son gardien. Ça commence à être un peu relou. Bon il va falloir que je ramène ma synchro. Ça pourrait être stylé. Ah le gzelle qui prend un peu cher quand même. Je me suis fait péter mon lapin moi. C'est un peu relou ça. On va stimuler ça. On peut aller chercher les zones en vrai. Je vais mettre ça comme ça. On va faire tac. Tac. Là je cale mon ébène. Alors bon je vais faire un sacrificiel. J'aurais fallu que je le fasse avant pour être opti sur mon tour. Malheureusement on a fait ce qu'on a pu. Je vais venir chercher ça comme ça moi. Je vais mettre mon ébène sur le gzelle. Tac tac. Il y a le contre faut que je fasse attention. Hop. La petite synchro des familles comme on dit. Euh. La des synchro. Ok en fait je voulais finir dans le glyphe de Lenny. La des synchro c'était juste pour faire beau hein. Très clairement. Non après ça met son upper un petit peu ça leur pousse. Mais euh. J'avais moyen de. Attends je rêve où j'ai fini à 3 PA. J'avais juste à mettre un rouage à la place du retrait. Et je tuais le gzelle en fait. MDR. J'avais le kill là. Ouais le rouage il met beaucoup plus de dégâts. Ah la boulette. Bon c'est pas grave hein. Je trouve que j'ai quand même des bons progrès sur le gzellor. Mais euh. Il y avait moyen de faire mieux. J'ai peur qu'il tombe en fait et que du coup je m'enveille beaucoup. Mais là euh. Ouais. Je mettais le rouage et je passais le kill sur le gzell. Et à partir de là j'étais plutôt tranquille. Bon je pense quand même pas qu'il me tombe. 11 PA. Après il est bien buff hein. Il m'a fait du vol de Karak. Il a plus 250 en attel, 50 en puissance. Non ça devrait passer je pense. C'était euh. C'était un beau combat je trouve. C'était sympa. Il y a eu des beaux petits moves. Moi j'essaye vraiment de step up. On va y aller comme ça. Ok. Lui il tombe. Je pense que je vais y aller full euh. Méga soin sur le. Sur le gzellor. J'ai vraiment pas envie qu'il tombe. Je vais même lui faire un mode régène pour la suite. Et je me suis placé comme un débile. J'aurais pu m'arranger pour faire du téléfrag. C'était pas ouf. Bon. On va s'en sortir quand même. Euh. Moi je vais faire tac tac. Je lui mets mes meilleurs. Ok. Je peux faire horloge. Là il prend un gros retrait. La tp sur le cadran. La momif. Ah je commence à faire des tours pas dégueu hein. Et je viens prendre le soin du glyphe. Et là du coup. Ouais. Je fais des tours de plus en plus propre sur le gzell. Je suis très fier de moi et les amis c'est un régal. C'est un régal. Art corrompu qui ne crit pas. Assez faible en dégâts. C'est un peu surprenant. Je me serais attendu à prendre bien plus. Euh. On va faire la maîtrise. Le stimu. Et je vais lui lâcher mon meilleur coup de corrompu ébène. Et c'est fini. On va dire un. GG. Franchement c'était un beau colis hein. C'était close. Bonjour à vous. Je sais plus du tout du coup c'était quoi le combat d'avant. Euh. Sur lesquels je les avais croisés. Je regarderai. Mais en tout cas euh. Très sympa hein. Très sympathique. Et je vais regarder la différence de dégâts entre le ralentissement et le rouage hein. Que j'aurais pu caler tout à l'heure. Ah c'est même pas dit que ça aurait suffié à tuer le gzell en fait. KiliB stp. Ah mec tu me demandes de faire des trucs que je ne sais pas faire moi. Euh. Tac. Tac. Si. On va voir s'il me tacle pas. Ok je peux faire une synchro. C'était le tour le plus dur à placer bien évidemment. Et euh. Le KiliB qui proc évidemment. Ah il. S'il réclame euh. Il réclame hein. Qu'est-ce que j'y peux moi. Non ah bon c'était. C'était cool hein. La code qui monte 4244. C'était euh. C'était bien parce que j'ai pu voir beaucoup de choses. J'ai essayé de travailler et d'utiliser les désynchros. Euh. Le GliB de désynchronisation avec le Xelor qui est vraiment hyper puissant. Mais il faut vraiment bien penser à l'exploiter comme il faut. Euh. Voilà. C'était euh. C'était pas dégueu. Des tours de Xel qui étaient globalement beaucoup plus propres que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon j'ai encore une énorme marge de progression. C'est ça qui est intéressant avec le Xelor. C'est qu'il y a un skill cap énorme. Et euh. Vous pouvez toujours progresser en fait. Vous pouvez toujours être meilleur. Alors que bon Enifu euh. Ou JR. Pareil c'est. Bon il faut quand même bien optimiser ses tours et tout. Ça demande de connaître un peu la classe. Mais c'est pas un truc de fou. Alors que Xelor il y a vraiment un énorme potentiel de construction du gameplay. Et de. Plus on est fort. Et plus on peut voir des choses qu'on n'aurait pas vu autrement. Enfin bref. Moi ça me plaît beaucoup. Et au final le fait qu'on ait un temps de jeu assez court. Ça peut être vu comme un petit challenge de maîtrise. Qui peut aussi être intéressant quelque part. Bref. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.